Salut à tous, c'est Alix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de challenge et cette fois-ci c'est moi qui vais vous lancer un défi et un défi des plus ambitieux puisqu'il va falloir rénover totalement la maison des Pleinosas. Alors un défi vraiment pas facile puisque évidemment qui dit défi dit un certain nombre de critères qu'on va voir ensemble tout de suite. Déjà le premier critère ça va être de faire une maison absolument époustouflante, c'est à dire qu'à la première vue on se dise ah oui ça c'est la maison des Pleinosas, c'est à dire la famille la plus riche d'Oasis Springs. Et évidemment le deuxième critère ça va être de ne pas toucher au mur extérieur de la maison, c'est à dire qu'on garde vraiment la structure actuelle. Vous pouvez par contre évidemment changer le revêtement extérieur, même supprimer ici les colonnes qui apparaissent mais on garde vraiment les murs. Vous avez le droit pour enlever ce côté un peu années 70, pas terrible d'enlever toute cette partie ici, c'est à dire ces sortes de auvent qui cachent un petit peu les terrasses mais on garde vraiment la structure des murs telle qu'elle est pour la maison des Pleinosas. Vous pouvez par contre totalement réagencer l'intérieur de la maison, c'est à dire détruire des murs, en rajouter, changer la disposition et l'agencement des pièces, rajouter, rajouter pardon, pourquoi pas des plateformes mais j'insiste on ne change pas la disposition extérieure des murs. Vous pouvez détruire les fenêtres, les changer, en rajouter, en enlever, ça il n'y a aucun souci. Vous pouvez également changer et je vous encourage même totalement les extérieurs, c'est à dire détruire la végétation actuelle et le mobilier. Et puis très important, ça fait partie vraiment d'un critère de ce challenge, c'est rajouter une piscine. Et essayez s'il vous plaît, on est à Oasis Springs, rajouter une piscine absolument merveilleuse, pourquoi pas avec un jacuzzi ou bien une cascade. En ce qui concerne le mobilier intérieur, là je vous encourage vraiment à le changer, le détruire. Vous avez un mobilier qui correspond au jeu de base, il n'est vraiment pas terrible, c'est assez vide, donc là faites-vous plaisir et changez le mobilier. En ce qui concerne le budget, on parle vraiment des Plenosas, donc vous avez un budget totalement illimité. Nancy veut se faire plaisir, donc là faites-vous plaisir vous aussi. En ce qui concerne les packs, je ne vous mets aucune restriction de pack, je les ai tous, sauf le pack Voyage sur Batuu. Donc on essaye d'éviter Voyage sur Batuu, bon après pour rénover la maison des Plenosas, je pense que le pack de jeu Voyage sur Batuu, c'est peut-être pas le pack le plus approprié. Par contre vous n'avez pas le droit d'utiliser des CC, je ne veux pas de CC, mais par contre vous êtes totalement libre d'utiliser tous les codes du débogage, BB Move Object, ça il n'y a aucun souci. Mais par contre pas de CC et on évite vraiment Voyage sur Batuu parce que sinon pour la visite de vos constructions, dans ma vidéo, certains objets risquent de ne pas apparaître. Et puis on a aussi d'autres critères qu'il va falloir respecter. Ce qui va être très important, c'est de proposer trois chambres à la famille Plenosas. Une chambre pour le couple Nancy et Geoffrey, une chambre pour Malcolm, et puis on a Johnny Zest qui est venu revivre dans la famille, donc il va lui falloir aussi pour lui une autre chambre. Il va falloir aussi rajouter un bureau ou une pièce pour les activités criminelles de Nancy Plenosas. Ça c'est extrêmement important dans votre rénovation. Et si possible, proposez un emplacement de ce bureau ou de cette pièce dans un coin un petit peu à l'écart des regards indiscrets. Alors pourquoi pas dans le dernier étage de la maison ou bien au premier étage au rez-de-chaussée. Et je vous autorise même, c'est vraiment la seule transgression à ma règle sur la structure actuelle de la maison, rajouter un sous-sol. Ça je vous y autorise pour rajouter le bureau de Nancy. Mais c'est vraiment la seule transgression à la règle sur la structure actuelle de la maison. En ce qui concerne le style de la maison, là vous êtes totalement libre. Vous pouvez choisir une maison style moderne qui s'accordera je pense plutôt bien avec la structure actuelle de la maison ou bien vous rapprocher d'un style un petit peu plus traditionnel qui se rapprocherait des voisins des Plenosas. Dans tous les cas il me faut vraiment une maison qui s'accorde bien avec l'environnement actuel. Ce qui est important aussi dans ce challenge c'est d'apporter une certaine identité à la maison et notamment aux différentes chambres des membres de la famille. C'est à dire que j'aimerais lorsque je vais visiter vos maisons voir tout de suite à qui appartient la chambre. Donc prenez en compte les différents traits de caractère des personnages. Vous voyez par exemple pour Geoffrey bienveillant, proche de sa famille, extraverti, très famille, peut-être lui proposer une chambre qui corresponde à ses traits de caractère. Pareil pour Malcolm Plenosas, il est malveillant, snob, ignoble. Essayer de proposer une chambre qui corresponde vraiment à ses traits de caractère. Ça c'est vraiment important. Pour ce qui est de la date à laquelle il va falloir finir vos rénovations, on se laisse trois semaines. Alors pourquoi trois semaines ? Parce qu'il faut quand même pas mal de temps pour rénover cette maison. Vous êtes sur un terrain qui est quand même assez important, une maison qui est très grande. Donc on va vraiment se laisser suffisamment de temps. On se laisse trois semaines jusqu'au lundi 15 février à 23 heures. Moi-même je vais participer à mon challenge. Je vous ferai une vidéo de visite de ma construction. et pour le gagnant, c'est-à-dire pour la maison la plus waouh, celle que je préférerais, le gagnant aura la chance de voir sa maison être directement intégrée dans mon let's play Le Destin des Kiss qui se passe à Oasis Springs et pour lesquels vous avez Bijou et Kimberly Kiss, les protagonistes de l'histoire, qui seront amenés à venir régulièrement rendre visite à la famille Plenosas et donc à avoir la maison rénovée des Plenosas. Donc voilà pour la récompense du gagnant. Donc écoutez, faites-vous plaisir. Vous avez vraiment un budget limité. Vous pouvez utiliser quasiment tous les packs sauf Voyage sur Batou. Pas de CC. On garde bien la structure extérieure de la maison et pour tout le reste, s'il vous plaît, faites-vous plaisir. Faites parler de votre créativité et proposez-moi vraiment une maison à l'image des Plenosas, c'est-à-dire une maison grandiose, époustouflante. Vous pourrez donc poster vos différentes créations avec le hashtag AlexGoodChallenge et n'hésitez pas, si vous n'avez plus la maison des Plenosas et que vous n'avez pas envie de refaire une nouvelle sauvegarde, à télécharger la maison actuelle que j'ai mise dans ma galerie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des commentaires, à poser des questions si vous avez besoin de plus de précision. J'espère avoir été le plus clair et le plus précis possible. Et puis surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous parce que ça me soutient vraiment. Allez, salut !